C'est bon, j'ai allumé, hop, je suis prêt, go ! Otez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde ? C'était un moment où une partie de l'humanité était abandonnée. Et personne ne voulait les secourir. Ils étaient abandonnés à un moment les plus sombres de l'histoire. Mais il était hors de question pour un être humain, comme lui, d'abandonner les autres. Il a tout sacrifié pour eux. Il avait une femme et deux enfants qui l'attendaient. Et malgré tout, il n'a pas hésité. En 1994, il y a eu un génocide avec la complicité de la communauté internationale. Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant qu'on assassinait des hommes et des femmes, des femmes enceintes, des enfants qui venaient à peine de naître, mais le monde a refusé de les voir. Des casques bleus vont ignorer les directives de l'ONU et sauver des milliers de Tutsis. Et parmi eux, le capitaine Mbaïdian, qui se rappelle de la première ministre de l'époque, qui était une Hutu modérée. Elle a été victime de la folie meurtrière des Tutsis. Elle a été victime de cette folie meurtrière. Le 6 avril, sa maison est attaquée et les 11 militaires belges chargés de sa sécurité sont tués. A l'extérieur, il y a une chasse pour trouver ses enfants. Des militaires les traquent. Et le capitaine, qui connaissait bien cette maison, est intervenu pour les sauver. Il les a récupérés avant qu'ils se fassent tuer. La seconde fois, il est intervenu pour sauver un observateur sénégalais qu'on prenait pour le frère de Kagame. Il voulait le tuer. Et personne ne réagissait pour lui sauver la vie. Il a ordonné à ses troupes de l'encercler pour le tirer d'affaires. Il a dit aux miliciens que c'était un sénégalais et que pour vérifier son identité, il n'avait qu'à le suivre. Pendant que tout le monde se posait des questions, lui, il a agi. Il va faire ça pendant des semaines pour sauver des civils et les emmener à l'hôtel des Mille Collines. Il va éviter des barrages, ruser, soudoyer des miliciens pour pouvoir sauver d'autres personnes. Il va sauver plus de 600 personnes. A la demande de l'ONU, certains agents se retirent de la mission du Rwanda. Le capitaine, lui, n'a pas suivi ses ordres et s'est installé dans l'hôtel des Mille Collines, là où les réfugiés étaient. Ça permettait de les protéger. En attendant qu'ils prennent l'avion pour partir au Kenya. Il s'en allait seul et revenait avec une dizaine de personnes arrachées à cette barbarie. Le 31 mai 1994, son véhicule est touché par un éclat d'obus. Il est mort 12 jours avant de rentrer chez lui au Sénégal. Le conseil de sécurité va créer une médaille spéciale pour ce genre d'actes de bravoure. Pour honorer les militaires, les policiers, les civils qui vont braver des dangers extrêmes pour accomplir leur mission. C'est la médaille du capitaine M.Bai Dian. Pourquoi je voulais parler de lui ? Parce que pour moi, il incarne l'honneur, le courage, la loyauté, l'humanisme. Il a préféré suivre sa conscience que suivre la prudence. J'ai entendu parler de cette histoire il y a à peine quelques années, alors que les faits datent de 1994. Même au Sénégal, pendant plusieurs années, personne n'a entendu parler de cette histoire. À la télé, souvent, on parle de héros du quotidien. Pour moi, les héros du quotidien, c'est juste des gens qui vivent leur vie et qui font juste ce qu'ils devraient faire normalement. Pour moi, ce ne sont pas des héros. Même dans l'obscurité, il y a toujours un halo de lumière. Et c'est ce que représente le capitaine pour moi. Ce qui est dommage, c'est que pendant de nombreuses années, personne n'a entendu parler de cette histoire, personne n'a valorisé les valeurs de cet homme, personne n'a mis en avant son courage. On a beaucoup parlé du génocide, mais très peu des gens qui ont sauvé d'autres êtres humains. Pour moi, même quand il n'y a aucun espoir, il y a toujours un petit espoir. Même quand vous vous dites que tout est perdu, il y a forcément un être humain pour incarner ses valeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste Éveillés et Réveillés. C'est en description, sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat et Twitter. Et surtout, n'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.